Artisanale, vidéo artisanale Matériel polonais Un peu de sérieux quand même Oui, oui Non, non, il y a quelqu'un Non, il y a quelqu'un C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon Je prends la plume pour vous écrire. Il dit « because I am buying things for the people ». Oh, thank you. It's my sun-casing time. Without this thing, I wouldn't have come out of my room. Profitons du projecteur. Oui, je vais faire du projecteur. Alors, le stage vient de se terminer il y a quelques-unes heures maintenant. Et déjà, je voudrais vous le savoir, comment tu as vécu le stage et ce que tu en penses ? Le stage, pour moi, ça a été quelque chose de très, très puissant. Ça a été mon ressenti d'une manière générale. J'ai senti que c'était puissant pour tout le monde, mais moi, je ne peux pas parler au nom des autres, bien sûr. En mon nom, ça a été très, très fort parce que c'est un processus qui est amené par des moyens très, très simples, en fait. On a l'impression qu'on va juste répondre à quelques questions, petite introspection, elle est très légère. C'est l'effet que ça fait. Et en fait, ça va chercher profondément ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça va révéler, moi, ça m'a révélé beaucoup de choses que j'avais peut-être en latence ou dont je n'avais pas encore vraiment pris conscience, même si je les ressentais. Donc, ça a été très fort parce que ça ne passait pas par un questionnement, ça ne passait pas par une grosse introspection, autre qu'un phénomène d'écrire de façon assez spontanée. Du coup, c'est assez léger à faire comme exercice, mais ça remue beaucoup, beaucoup. Et là, au bout des trois jours, j'ai l'impression d'avoir travaillé beaucoup plus de temps, quoi. Parce que si on m'avait dit, tu auras-t-elle résultat en seulement deux jours et demi de stage, ça m'aurait semblé un peu bizarre, voir impossible, en fait, voir impossible. Et là, si, c'est une avancée ultra rapide, comme un bon quantique, un bon dans le temps. Je ne suis plus la même au bout de deux jours et demi, ça, je le sens clairement. D'ailleurs, j'ai pris en assurance, j'ai pris en assurance parce que ça m'a confirmé ce que je pressentais. ou ce que je pensais savoir sans me l'être formulé vraiment. Donc, ça m'a permis vraiment un sacré éclairage, quoi, sur ma situation, sur où j'en étais dans ma vie, sur aussi les perspectives qui s'ouvrent à moi, sur ce que je suis prête à faire maintenant. Même au-delà, qui je suis prête à être maintenant. Enfin, voilà, c'est vraiment très vaste. Je dois dire qu'avec un travail comme ça, je ne sais pas si tu vas avoir une clientèle fidèle, ça va trop vite, tu guéris des gens trop vite. Non, ça, c'était pour plaisanter, mais c'est vraiment bluffant, quoi. L'effet, pour moi, était vraiment bluffant. Parce que d'abord, je ne m'attendais pas à ça, mais je ne m'attendais à rien, en fait. Je ne m'étais pas dit, ça va être comme ci, comme ça. Donc, c'est assez ouverte, c'est vrai, mais c'est bluffant, quoi. Parce que ça va au cœur du problème, par des moyens hyper simples, je me répète. Mais c'est ça qui est le plus marquant, quoi, pour moi. Et c'est vrai que je suis toujours dans une recherche de simplicité dans les moyens de communication, les moyens de transmettre les choses. Mais là, voilà, c'était ça. C'était d'aller à l'essentiel avec beaucoup de simplicité, sans chercher des moyens qui soient très sophistiqués, ardus, compliqués, ou fabriqués, toutes pièces, voilà. Des choses de très directes, très directes, très simples. C'est ce qui touche le mieux, en fait. Donc, voilà, pour en revenir à la question de départ, ce que j'en retiens, c'est une grande gratitude pour la transformation accomplie. On va attendre que l'avion passe. Une grande gratitude pour le travail accompli en si peu de temps. Le travail accompli grâce à toi, ce que tu as su mettre en place. Cette formule simple qui permet de rentrer dans l'exercice sans appréhension, en toute confiance, sans savoir ce qui nous attend de grand, de merveilleux fait. C'était vraiment une belle surprise. Ma deuxième question et ma dernière question, c'est à qui tu recommanderais ce stade ? À tous ceux qui se cherchent encore, je pense. À tous ceux qui sont en chemin, mais qui ne savent pas trop dans quelle direction aller encore, peut-être, ou qui sont en recherche des moyens qui leur conviendraient le mieux, au moins en ce moment. À tous ceux qui sont dans cette démarche quand même, parce qu'il faut être quand même un petit peu ouvert à ça. Quelqu'un complètement fermé, hermétique, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le travail à la place des gens. Mais tous les gens qui sont dans une petite ouverture de cette recherche, de simplement de mieux-être, déjà, ça suffit, quoi. Ça suffit parce que ça aborde, chacun va y trouver les réponses qu'il a à même d'entendre à l'instant T qu'il vit là. Donc, voilà, ce qui est proposé, c'est peut-être plusieurs champs de réponses, même une vastitude de réponses, mais chacun va se servir à ce qu'il est capable d'entendre, chacun va reconnaître ce qu'il est capable de vivre pour l'instant. Et c'est précieux, c'est précieux parce que ça n'essaie pas de sauter les étapes, du coup, ce travail. Ça va vraiment à l'essentiel. Ça répond à tout un chacun, du moment que la personne est quand même en recherche, en demande, en chemin, on va dire. Voilà, c'est une aide précieuse, vraiment, 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 une magnifique surprise. Voilà, et ce stage, oui, bien sûr que je le recommande et je le recommanderais volontiers. Vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui offrent des outils aussi simples, aussi directs et aussi efficaces, avec une telle efficacité. C'est comme si de retourner à l'écriture, c'est d'aller vers un des seuls outils, moyens qu'on avait avant, justement, c'était quand même beaucoup l'écriture, avant qu'il y ait le net, avant qu'il y ait tous les moyens de communication actuels. Quelque chose qui a été peut-être un peu délaissé, du coup, enfin, je ne parle pas de l'écriture des écrivains, parce que, voilà, il y a toujours des gens qui ont écrit. Oui, mais en manière de faire un travail pour soi, peut-être, là, c'est vraiment utiliser l'écriture, ouais, d'une façon surprenante, hyper intéressante. Et moi, j'ai vraiment envie, là, de continuer avec le travail d'écriture que j'ai fait dans ton stage, de continuer, là, de me relire, déjà, de bien enregistrer ce qui s'est passé, pour que ça reste vraiment vivant en moi. Et aussi de l'étoffer, d'aller au-delà, de rajouter des écrits au fur et à mesure du temps, quoi. Aussi bien sur ce qui va se faire que mes attentes et autres. Voilà, c'est comme si tu avais posé un cadre, quelque chose, un fil directeur, quoi. Tu vois ça comme une base sur laquelle tu as payé, et aussi, ensuite, là. Ouais, c'est une base, parce que dans la mesure où on prend conscience de là où on en est, ben, voilà, ça nous sert de base pour partir de là où on en est, justement. Voilà. Donc, ouais, oui, tout à fait, je vois ça comme une base, ouais. Ouais. C'est pas une fin en soi, si on se dit pas, ben, tiens, on a vu, maintenant, c'est bon. Non, au contraire, c'est le début de quelque chose de... Le début de quelque chose d'encore plus grand, parce que de toute façon, ça aide à évoluer, à avancer. Un éclairage, quoi. C'est un éclairage puissant. Voilà, je trouve que c'est un éclairage puissant sur là où on en est, sur se rendre compte de nos attentes, de nos souhaits qui n'ont jamais même été formulés, parce que grâce à ce travail d'écriture, on y va directement. Puis, alors, il y a l'écriture, il y a aussi la verbalisation qui est importante, tout de suite derrière. Enfin, les deux associés, moi, j'ai adoré les deux associés. Il n'y avait que l'écriture, peut-être, il aurait manqué, justement, la verbalisation, je trouve. Parce que les deux sont aussi importants. Moi, par exemple, je fais beaucoup de travail de... Enfin, je fais encore des travails de sophrologie, et c'est vrai que je ne termine jamais une séance sans faire verbaliser aux gens ce qu'ils viennent de vivre. Parce que s'ils partaient de la séance comme ça, tout de suite, en disant juste au revoir, c'était bien, il manquerait cette part de... J'enregistre ce qui s'est passé. Je l'enregistre comment ? En mettant des mots dessus. Donc là, tout ce qui est révélé par l'écriture, en plus, on y met des mots. Et en l'expliquant, il se déroule encore d'autres découvertes, d'autres compréhensions. Donc, bravo pour cette méthode qu'utilise des choses... ...synques, en fait, et tellement efficaces. Je te remercie. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Coupez !